Christophe Berti, bonjour. Bonjour. C'est pour nous en fait une grande chance de t'avoir. C'est vrai que ça fait des années qu'on se croise, mais t'es un peu le génie de la bande dessinée suisse. Le génie, je sais pas, en tout cas le régime de l'étape, c'est sûr. Parce qu'ici à Bédéphile, j'ai la chance d'être toujours invité, mais je coûte pas cher en déplacement, ni en logement. J'invite à trois arrêts de bus ou à deux arrêts de métro, donc c'est parfait. Et c'est vrai qu'en fait, tu as débuté dans les années 2000, et c'est vrai qu'en l'espace de dix ans, t'es quand même venue une star de la bande dessinée. Parce qu'on te voit avec le joueur de Spirou, on te voit avec le matin, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Oui, j'aime beaucoup que tu parles de star de la bande dessinée. Ça me plaît vachement bien. Non, 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 pas star de la bande dessinée. J'ai la chance de travailler avec des journaux qui sont eux-mêmes très lus, donc mon travail est connu, disons. Oui, mais c'est vrai que, j'ai envie de te poser une question, mais qu'est-ce qui est devenu ce Max ? C'est vrai que c'était ton premier héros de bande dessinée, c'est vrai qu'il était super sympa, mais tu as commencé avec la bande à tchou. Oui, j'ai commencé en parallèle avec Nelson et Smacks, parce que les gens de Glenna souhaitaient qu'ils ont un peu formaté toute une génération d'auteurs au modèle ZEP, c'est-à-dire de planche en un gag. J'étais un petit peu influencé, et donc je me suis aperçu, j'ai eu du plaisir à faire Smacks, qui a eu un succès honorable, mais je me suis aperçu que ce n'était pas mon format de prédilection, j'étais plus à l'aise dans les histoires beaucoup plus courtes. Et donc j'ai développé Nelson, qui a eu la chance de passer assez vite dans le matin, et ensuite dans Spirou, et maintenant dans plein d'autres journaux. Et voilà, je me suis aperçu que c'est un format qui me convenait beaucoup beaucoup mieux que le gag en une planche. Et c'est vrai que Nelson est aussi connu au Japon, parce que tu as été exposé, je crois que tu as été invité par un festival japonais, il semble. Non, jamais, non. Non, mais tu es parti en Asie, c'est juste ? Oui, je suis parti deux fois en Chine. Ah, c'est pas la Chine. Oui, oui, c'est en Chine. Tu sais, c'est un tout petit peu différent, mais... Oui, oui. Mais je me rappelle que c'était en Asie, tu m'avais parlé, c'est ça que ça faisait-il par rapport à ça. Alors, on ne peut pas dire que je sois une star au Japon, ni au Chine, ni au Japon, ni Lupar. Non, non, j'ai eu la chance d'être invité par Proelvesia pour aller montrer mon travail, comme pas mal d'auteurs suisses. Et ils étaient assez sensibles, parce qu'on a fait des grosses formes assez stylisées. Mais voilà, j'ai du plaisir, en plus à découvrir des spécialités culinaires étonnantes, à être baladés à droite et à gauche, mais c'était juste un peu anecdotique. Mais c'est vrai que pour les gens qui te découvrent, en même temps, par rapport à ton graphisme, c'est vrai que c'est impressionnant, parce que tu es un des rares dessinateurs à bosser tout à l'informatique. Comment on se fait que tu as créé ton personnage ? Ça va être dingue. De plus en plus, on est de moins en moins... Il y a de moins en moins de dessinateurs qui dessinent à la main, finalement. Oui, oui. Donc, de plus en plus, tout le monde dessine à l'informatique. Ma particularité, c'est que mon dessin est entièrement vectoriel. Donc, ça, ça fait le truc vraiment spécial. Et c'est quelque chose que j'ai découvert. Je suis graphiste de formation. J'ai travaillé dans la publicité. J'ai fait des logos avec des softwares de design vectoriel. Je me suis aperçu que je pouvais en faire des petits bonhommes. Et si je multipliais ces petits bonhommes, j'arrivais à en faire des strips et des planches. Donc, j'ai déformé un peu un softwares qui n'est pas du tout destiné à ça. Et ça reste une de mes particularités parce qu'il n'y a pas beaucoup de dessinateurs de dessin vectoriel. Maintenant, je me heurte parfois à la... Pas l'hostilité, mais enfin la différence de gens qui aiment bien la BD traditionnelle. Le gros pinceau, la BD de papa, sur du papier verger et l'aquarelle. Mais par contre, il y a de plus en plus de gosses qui arrivent et qui se moquent complètement de savoir comment ça fait. Ils veulent juste bien se marrer ou lire un truc qui leur plaît, mais ils ne savent pas du tout comment ça a été fait. Quelque part, ils s'en moquent et ça m'arrange. Mais en fait, comment Annie Nelson ? C'est une question. C'est un personnage qui est super sympathique, un petit diablotin. Quelle radio formidable ! Quelqu'un en vient de m'amener une bière. Franchement, vous avez de la chance, chers auditeurs. Nelson s'est né parce que je me suis aperçu en lisant le matin qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Wolfgang, qui n'était pas mal, mais qui a fini par disparaître. Et puis, je me suis dit, si j'ai développé un petit personnage qui pourrait leur convenir et qui pourrait me convenir aussi parce que j'étais naturellement attiré par ce format très court de strip à langue de Saxonne. Et puis, ça a collé. Et puis, j'y suis toujours. C'était il y a bientôt 14 ans. Et ça fait 3500 gags que je me dis que c'est le dernier. Et puis, ça continue. Et on peut parler de ton premier prix. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a vraiment envie ? Donc, c'était en 99. C'était le Festival de la Bédia-Cière. C'était un grand prix des coulures. C'est un peu ça ? Oui, mais alors, j'avais noyauté ce grand prix depuis des années. Oui. Depuis des années, je le faisais sur des pseudonymes en participant trois ou quatre fois. Et puis, j'avais déjà été nommé au palmarès. Donc, j'avais fait plusieurs fois quatrième, etc. Et puis, cette fois-ci, ça va passer. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui ait décidé quoi que ce soit. J'ai toujours dit que ces concours de jeunes talents sont très bien pour affiner une patte, pour se faire remarquer. Je ne saurais trop le conseiller à tous les gens qui me demandent, ou tous les parents qui me demandent comment leurs enfants peuvent commencer la bande dessinée. Mais ça m'a rassuré, peut-être. Mais ce n'est pas ça qui est déterminant dans une carrière. C'est vrai que Nelson, en fait, c'est vraiment le personnage de la famille. C'est-à-dire qu'on ouvre le matin ou bien on ouvre le journal Spirou. Je suis content de l'apercevoir. Est-ce qu'on peut une fois l'imaginer ça en dessin animé ? Parce que c'est vrai que ça se prête vraiment ça. C'est vraiment que les passages... C'est un serpent de mer, c'est une arlésienne. Parce que le dessin animé, moi, je n'ai jamais caché que ça ne m'intéresse pas. Je ne connais rien en animation, je suis complètement incompétent. J'écris vraiment pour être lu. Maintenant, dès que je suis rentré chez Dupuis, les gens m'ont dit « Oh là là, ça va être vachement facile à animer. Ça va être super, on va faire des petits dessins animés. Ça fait 10 ans, on a fait des pilotes et on n'arrive toujours pas à quelque chose de convaincant. Je pense que mon trait est peut-être plus difficile à adapter qu'il n'y paraît. Donc, si ça doit se faire, super, c'est mes collègues qui vont s'en occuper. Moi, je n'y connais rien. Vraiment rien. C'est vrai qu'on a toujours du plaisir quand ton album sort. Les éditions, justement, Dupuis, font une espèce de petits dessins animés où on voit ton personnage travailler et c'est vrai que c'est génial de voir bouger. C'est pour ça qu'on se dit « Pourquoi pas ils font un grand dessin animé ? » Alors, ça m'amuse, mais je ne suis pas fasciné par les bons dessins animés. Je trouve même, je suis régulièrement déçu par les adaptations de bons dessins et mes collègues. Donc, j'attends de voir. La balle est dans le camp de n'importe qui qui s'y intéresse, mais je ne maîtrise pas du tout ce domaine. Et il y a une autre série qui est en train de décoller en Suisse. C'est l'actualité, justement, vue de ton côté avec les super caricatures qu'on voit en strip. Oui, alors c'est « Mean People » que j'ai commencé il y a trois ans et qui commence à vraiment bien péter la baraque sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse terriblement parce que j'ai une liberté totale. Je fais à peu près ce que je veux, quand je veux. Donc, dès que j'ai un strip, je le balance sur Facebook et YouTube. Non, YouTube que je raconte, Twitter. Oui. Mais je n'ai pas de pression, de délai, de reddition. Je me colle vraiment aux événements. Je surfe un peu sur la vague, je parle de choses dont tout le monde parle et qui m'intéressent au demeurant. Et puis ça, c'est vraiment sympa. D'autant plus qu'il y a une immédiatité, notamment sur Facebook, où les gens viennent apporter leurs grains de sel, viennent commenter. je modère, de temps en temps, je fais péter un commentaire qui est un petit peu trop chaud ou un petit peu insultant. Mais le reste du temps, c'est assez fair-play et apparemment, ça prend vraiment pas mal d'ampleur. Donc, on a compilé ces strips pour les deux premières saisons qui ont eu un super accueil à tel point que j'en prépare un autre pour novembre. La troisième saison pour novembre. Donc, c'est le deuxième tome qui va sortir en bande dessinée. Donc, on serait joué de voir ça. Et puis, est-ce que tu as des échos ? C'est vrai que on voit toujours Darius Rochebin, donc c'est sympa. Est-ce qu'eux, t'ont déjà dit ce qu'ils pensaient de leur dessin ? C'est cool. Ceux qui ont réagi l'ont fait positivement parce que c'est jamais très méchant. Eux-mêmes, ils sont stylisés. J'ai un trait qui m'oblige à vraiment simplifier leur visage. Et puis, c'est rarement insultant, boire jamais. C'est plutôt bon enfant. Donc, toutes les gens qui ont réagi l'ont fait plutôt positivement. Mais certains sont assez flattés d'y être. Donc, on se réjouit qu'il va sortir au mois de novembre dans toutes les bonnes librairies. Absolument. Et puis, on pourra te suivre en dédicace. Alors, je vais faire un gros programme d'édicace. C'est un peu casse-gueule parce qu'il y a beaucoup de choses, de gros trucs qui sortent. Mais je vais essayer de défendre mon travail. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auront du plaisir à se l'offrir. Et ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment les super cadeaux de Noël. Bah, je... ça tient un petit peu le but. Je vais faire à chaque fois des dédicaces hors du commun. On se réjouit de voir ça. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. À tout bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada